Musique Je fais effectivement deux métiers, mais ils ont quand même un point commun, c'est la mer et c'est la passion de la mer. Moi, la mer, je l'aime sous toutes ses formes, je l'aime en tant que navigateur sur l'océan, mais j'aime aussi la partie architecturale, la partie technique qui va avec. Donc c'était un choix complètement réfléchi quand j'étais plus jeune, d'aller vers des études qui me permettraient de travailler à la fois sur les navires, tout en ménageant, et ce que j'ai toujours fait, des périodes de navigation pour m'a donné pleinement à ma passion d'être sur la mer. Mes fonctions au sein de Bureau Veritas ont évolué, parce que je suis rentré dans l'entreprise en 2008, et j'étais à l'origine responsable de la certification de structure de grands navires. Puis au fur et à mesure, j'ai évolué, et à la fin, j'étais en charge du département des énergies marines renouvelables. Donc c'était une autre déclinaison finalement des mêmes aspects quelque part, parce que derrière ces process, il y a beaucoup de technologies, il y a aussi cette notion d'architecture navale, mais il y avait à la fois cette passion de la mer, et puis mon attachement pour l'environnement. Comment ce métier peut me servir en tant que marin ? Déjà parce qu'en tant qu'ingénieur, j'ai appris des méthodes, des techniques pour être rigoureux. On a des bateaux de plus en plus de techniques, on voit aujourd'hui la apparition des foilers, mais même sans parler de ces appendices, les dérives, l'équipe pivotante, les ballasts, les mâts orientables, etc., font que régler un IMOCA, c'est un vrai défi, même technique. Donc évidemment, pareil, avoir un bagage scientifique est un avantage tout à fait considérable pour avancer. Je me base du coup sur mon expérience, parce que même si je n'ai pas fait le tour du monde, j'ai quand même fait beaucoup de navigation sur tous les océans, en solitaire, dans des mers difficiles. Donc j'ai une certaine capacité à analyser aussi des risques, et puis par rapport à ma façon de naviguer, ma façon d'être, je me connais bien, et je connais mes forces et mes faiblesses. Ça, c'est d'ailleurs un des points fondamentaux pour se lancer dans une course comme le Tour du Monde. Il faut se connaître, il faut s'accepter. J'étais au collège, j'étais plutôt un bon élève, mais ici du milieu très populaire, dans un collège non moins populaire, et avec des fréquentations qu'on pourrait qualifier de douteuses, ou en tout cas des comportements qui commençaient à être parfois incontrôlables. Le père, qui était intelligent, il m'a amené au bord d'une vasière en face de Lorient. Il m'a dit, tu vois cette coque de 6 mètres ? Je vais de l'acheter, mais tu vas la réparer. Le deal, c'est que ce sera ton bateau, tu l'utiliseras, mais c'est toi qui vas le réparer. Donc il s'est débrouillé pour l'amener dans le jardin, et avec très peu de moyens, j'ai appris à la réparer. Et à l'âge de 15 ans, à la mise à l'eau du bateau, je m'en rappelle encore aujourd'hui, parce que c'était une émotion exceptionnelle, je me suis retrouvé à la barre de mon bateau. Et des sensations très très fortes étaient au rendez-vous, avec déjà ce sentiment d'accomplissement. J'ai 16 ans et demi, quand j'ai vendu le bateau, j'en ai acheté un autre, qui était aussi évidemment dans un mauvais état, avec lequel j'étais plus grand, avec lequel j'ai navigué encore plus loin, que j'ai revendu encore plus cher, et avec un autre, et ainsi de suite, jusqu'à mon 7e bateau, qui était mon premier bateau de course en 2005, et que j'avais financé à 100%, sans aucun emprunt, sans aucune aide extérieure, qui était le fruit de 10 ans de travail de mes mains dans la rénovation et la revente de bateaux. Sous-titrage ST' 501